Jean-Louis Pujol, maire de Hautefort, bonjour. Bonjour M. Rassin, ravi de vous recevoir dans notre mairie de Hautefort, Saint-Agnan. Nous sommes venus vous rencontrer pour parler de 2022, mais tout d'abord faire un petit point peut-être sur 2021. Vous avez souhaité vos voeux déjà à vos administrés. Peut-on revenir, du moins, aborder les sujets, les dossiers importants pour votre commune ? Écoutez, avec plaisir. Oui, effectivement, j'ai fait mes voeux. Ça fait la deuxième année consécutive, où malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Et donc, on adresse les voeux à notre population et aux amis aussi, aux gens extérieurs aussi, par vidéo. C'est un système qui va très bien, évidemment. 2021 était une année compliquée, puisque, comme je l'ai déjà dit, on a dû changer de personnel en mairie. On a dû prendre des décisions assez rapides. Donc, voilà, on a terminé le dossier de la traversée de Hautefort, de l'aménagement du beau. C'était la deuxième tranche, tranche importante, puisqu'elle passe devant la mairie, elle va jusqu'à la maison de retraite. C'était un aménagement important. Donc, tout est terminé maintenant. Alors, il y a des aménagements à fignoler autour de l'hôtel-lieu qui vont se faire, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Tout dépend de notre disponibilité. Ensuite, on a attaqué un projet qui était déjà, je crois que la première intervention a été en 2018. Donc, c'est un projet qui a été assez long à se monter. C'est la réfection de l'hôtel-lieu, la tranche est de l'hôtel-lieu, dans cet hôtel-lieu où il y a le musée de la médecine. Et il y a aussi l'office de tourisme. Et autour, il y a des bâtiments aussi dont on a l'intention de faire quelque chose. Voilà. Concernant 2021. Et puis après, la gestion courante, évidemment. Mais tout est vu dans notre bulletin municipal aussi. Et tout est indiqué en détail au fil de l'eau. Alors, quels sont vos projets pour 2022 ? Alors, 2022, on a commencé en fin 2021, puisque le temps le permettait en plus. On souhaite que notre population s'étoffe. C'est-à-dire qu'on a un manque de population. Et ça devient inquiétant parce qu'on baisse, on baisse de population. On est aux alentours de 900 habitants. Et pour une ville comme... Enfin, une ville, oui, une commune comme nous, ce n'est pas suffisant. Donc, nos différents projets sont de créer un lotissement à Saint-Agnan. C'était quelque chose qui était déjà... On a acheté le terrain en 2020. On a passé l'acte. Et donc, maintenant, on a choisi aussi des architectes pour nous faire des propositions. On a vu les riverains aussi du terrain... De ce terrain qui était intéressé pour avoir un petit bout, pour... C'est quelque chose qui avait été promis. Donc, la promesse est tenue. Il n'y a aucun problème. Donc, on fait tout ça. Et on va rentrer dans la phase de proposition, puisque les architectes viennent nous voir. Ils devaient être là hier. Mais le Covid oblige. On a été obligés de reporter à mardi prochain. Donc, on va avancer dans ce projet-là, qui est très important. On espère vendre... Mais dans le temps, évidemment, entre 20 et 30 lots, je pense. Mais enfin, tout ça, c'est à déterminer. Je m'avance peut-être un petit peu. Mais ça sera à voir avec les architectes. Ensuite, on a la plaine des Jeux qui est à côté. Alors, pourquoi la plaine des Jeux ? Pourquoi tout ça ? Moi, je... Enfin, une réflexion qu'on a eue avec le CAUE et avec le conseil municipal, c'est que si on n'a pas les équipements, les gens sont moins enthousiastes à venir. Donc, il faut quand même des équipements qui soient intéressants. Donc, cette plaine des Jeux, qu'on considère un petit peu comme le nœud de notre commune. C'est-à-dire qu'on a fait aller déjà la liaison piétonne vers cette zone. On a fait... Donc, on a terminé cette liaison piétonne jusqu'à la zone d'activité de la gare. On a fait tout le cheminement jusqu'au stade. Et on a fait tout un cheminement autour du stade. Et puis, on fera aussi... On va faire les passages protégés pour qu'on y ait un lien avec la cité des Ramissa, qu'il y ait un lien avec le chemin qui monte au château par le chemin des Bruneteaux. Et puis, aussi, pour... Enfin, que tout le monde soit sécurisé déjà pour marcher à pied partout. et faire ce lien avec Haute-Fort-Saint-Agnan, le futur lotissement, les Debourg, etc. Voilà. – Mais c'est un double objectif. C'est pour les touristes, mais en même temps pour les habitants ? – Absolument. C'est pour les habitants aussi. Alors, il y aura une aire de jeu qui va être installée. Il y a une plateforme qui a été faite au fil de l'an. Des ans, on a remblayé, on a mis des cailloux, on a remblayé, etc. Donc, tout ce terrain-là, maintenant, ça fait une belle plateforme complète qui fait 6 000 m2, je crois, à peu près. Et dessus, on va installer des jeux. On va installer peut-être un city park, peut-être des jeux pour seniors, des jeux pour enfants. Tout ça, je dis peut-être parce que ça va dépendre du niveau de subvention qu'on va avoir. Parce que, évidemment, on demande à être aidé au maximum. Si on est aidé au maximum, on pourra faire tout ça. Voilà. Et ensuite, le long du chemin qui longe la buzz, on va mettre, alors pas au niveau du stade, parce qu'au niveau du stade, il faut que ce soit quand même laissé libre pour le club de foot, mais on va mettre des tables de pique-nique, des jeux pour seniors le long de ce chemin, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre tout en valeur. Et on va essayer de, comment dirais-je, d'améliorer les installations existantes, de les rendre plus jolies, déjà, parce que, bon, c'est vrai que l'aspect manque un peu de lien. C'est vrai que depuis la route, ça ne donne pas une belle image. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une belle image. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va aménager toute cette partie-là pour que ce soit vraiment un lien, un lieu de rencontre, un lien social intergénérationnel, pour rappeler un mot qui est utilisé un peu à tout vent. Mais c'est vrai que ça sera fait dans cet esprit-là. Oui, puis c'est déjà un lieu qui est agréable avec le stade, la salle des fêtes. Exactement, tout à fait. Et puis, bon, mais on veut le rendre... Il y a un boulodrome aussi qui est installé aussi, qui n'a pas été utilisé pendant pas mal d'années, et qui maintenant, on est assez content puisqu'il y a un club qui s'est créé, donc qui va pouvoir utiliser encore mieux cette plateforme-là. Alors, y a-t-il d'autres travaux, d'autres projets en 2022 ? Alors, si on voulait tout faire, on arrivera... L'année ne serait pas assez... Mais bien sûr qu'on a d'autres projets, effectivement. Alors, ce que je voulais noter aussi, c'est que la cité d'Eramissa, qui est gérée par les HLM de la Dordogne, est en pleine restructuration. Il va y avoir 13 logements totalement refaits, isolés, modernisés, et qui seront évidemment à la location, et qui, on espère, vont pouvoir apporter une population qui soit utilisatrice, consommatrice, et qui utiliseront nos services qui sont à leur disposition. Ensuite, on veut réhabiliter des bâtiments qui sont à notre possession déjà, mais que l'on veut rendre agréables, et qui soient dans les normes actuelles pour les locations. Alors, je veux parler de l'ancienne gendarmerie. L'ancienne gendarmerie, il y a le bâtiment de la Grande Genève. C'est le bâtiment historique de la gendarmerie à Haute-Fort. Ça date de 1851. Et ce bâtiment-là, il a besoin d'être rénové. Donc, il y aura ça à faire. Il y aura aussi l'ancien presbytère à Saint-Agnan, qui est actuellement occupé, mais on prépare les projets pour, dès que ce sera libre, on réhabilitera dans les normes actuelles, et comme il faut, de chauffage, d'isolation, etc. Il y aura ensuite, toujours pareil, à l'Hôtel-Dieu, il y a l'aile nord-est de l'Hôtel-Dieu, sur lequel on a un projet pour, au rez-de-chaussée, faire une salle qui sera utilisable pour des expositions, des conférences, des réunions, et des toilettes publiques, et un local pour un commerce, peut-être de l'art, peut-être... Voilà, enfin, on verra ça. Et le, comment dire, l'étage sera utilisé. On va tâcher de faire un logement aussi, et peut-être après, des salles de bureaux, des choses comme ça, pour utiliser ce bâtiment qui, actuellement, est mort, qui ne vit pas, et on entrepose des choses dedans. Mais enfin, situé où il est, il faut qu'on le fasse vivre. Donc, on va faire ça. Un petit mot sur les associations, sur les commerçants qui bougent. Les commerçants qui bougent, bon, mais vous savez que l'intermarché, pour ne pas le nommer, a fait un investissement assez important et conséquent. On peut toujours critiquer ce qu'on veut, mais enfin bon, c'est quand même un investissement qui compte. Donc, ils ont fait des... Ils ont agrandi leur magasin à eux, bien sûr. Donc, ils offrent beaucoup plus de choses. Ils sont en train de modifier leur système de lavage pour voiture, tout service voiture, donc, qui va être transféré un petit peu plus loin, sur la même route. Et ils ont construit, évidemment, des bâtiments importants, dans lesquels il y a déjà trois installations, dont une fleuriste, et deux personnes qui viennent d'une ville voisine, et ô combien importante, c'est-à-dire au Terrasso. Donc, il y a un magasin qui vend deux électroménagers, et un coiffeur qui s'est installé là. Il doit venir un opticien, d'après ce que je sais. Je crois que les démarches, je crois qu'ils ont acheté le bâtiment, et tout est prêt. Je n'ai pas revu M. Loubet ou Mme Loubet, mais enfin bon, c'était prévu comme ça. Et il y a un autre bâtiment à utiliser. Ensuite, je voulais parler aussi de l'association Bouchetombourg, qui est une association qui s'est créée l'année dernière, je crois, et qui est une association... Alors, évidemment, pendant la période estivale, ils sont plus occupés par leur affaire que par organiser des choses dans la commune, mais ils participent quand même grandement à la vie communale, et c'est une très, très bonne chose. Donc, oui, ils ont bien bougé, notamment en fin d'année, avec... Voilà, ils ont organisé un marché de Noël, ils avaient fait un méchoui aussi à l'étang pour finir la saison, donc pour se rassembler, et pour rassembler les gens, c'est pas pour se rassembler qu'eux-mêmes. Et bon, le marché de Noël, ça s'est très bien passé, c'était une journée très sympathique, et c'est très bien. Donc, voilà. Côté entreprise, tout va bien aussi, puisque je crois qu'il y a des projets avec la communauté de communes du Terra Sommet... Alors, c'est la communauté de communes qui a la compétence activité économique. Il y a deux ou trois projets qui sont en gestation, et qui, j'espère, vont arriver à leur terme. C'est bien parti, apparemment. Entre autres, l'entreprise de matériel agricole, motoculture, etc., qui devrait s'installer sur la 704, au bas de la route du Buisson. Et ça serait une très, très bonne chose, parce qu'ils ne souhaitent que ça. Et l'emplacement leur va bien, parce qu'ils ont besoin de vitrines, ils ont besoin d'être placés aussi par rapport à la route, pour... Quelquefois, ils ont des gros camions qui viennent, etc. Donc, ils ont besoin de place, et je pense que là, ils l'auront. Ensuite, il y a toujours un projet pour installation sur la zone des Broussilloux de l'atelier des Forges, qui est installé actuellement dans les établissements Férignac, donc qui devrait se faire. J'espère que ça va avancer. Et puis d'autres projets aussi à venir, dont on n'a pas encore bien tous les éléments, mais qui, j'espère, vont aboutir. Ça serait très bien pour... J'espère que ça va redynamiser notre commune, et que ça va la faire vivre encore mieux qu'elle ne vit maintenant. – Est-ce qu'il fait bon vivre à Hautefort, ou est-ce qu'il n'est pas bien le contraire ? – Non, monsieur Rassa, bien sûr qu'il fait bon vivre à Hautefort. Il n'est que de voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un peu gris, mais vous ne tombez pas le jour où il fallait. Mais bon... Non, non, bien sûr qu'il fait bon vivre à Hautefort. Vous savez, on a... Déjà, nous, on fait tout pour ça. On est labellisé de fleurs dans le fleurissement. Alors, le fleurissement, ça ne veut pas dire que le fleurissement. Ça veut dire aussi l'entretien dans des... Maintenant, pour ne pas utiliser de pesticides ou d'herbicides, etc. Donc, on est dans cette démarche depuis 2014. Et puis, on fait... On essaie de rendre agréable le plus possible tous les endroits de notre commune pour que les gens vivent bien, comme vous me demandiez, pour qu'ils y vivent bien, qu'ils soient bien installés, qu'ils soient agréables à vivre. Et de l'autre côté, pour faire venir le plus de monde possible, évidemment. Et que la commune vive aussi, et pas seulement que l'été. Absolument. C'est surtout ça qui est recherché. L'été est très important, évidemment. Le château attire quand même plus de 60 000 visiteurs par an. Notre musée... On a des objectifs ambitieux, donc qu'on va essayer d'atteindre. On va tout faire pour. Musée de médecine. Musée de médecine, pardon. Oui, je n'ai pas précisé. Et puis voilà, on a un chemin de sculpture aussi que l'on a mis, la sculpture de Madame Clergerie, qui sont installées dans toute la cité de Hautefort et qui attirent quand même pas mal dans le cadre du géocoaching qui s'appelle Terra Aventura, où les gens viennent se promener, beaucoup. On reçoit des observations qui sont faites par les gens qui font ce trajet. Elles sont ravies en permanence. Il n'y a pas une critique, si ce n'est que c'est un peu court. Donc, si ça continue comme ça, c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter en 2022, de l'espoir ? Mais écoutez, alors... Bon, déjà, évidemment, on vit toujours dans une période qui est compliquée sanitairement. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que ça cesse tout ça. C'est vrai que tout le monde en a un peu marre. Et c'est vrai que le moral tombe un petit peu à force. Moi, je suis après... J'étais à peu près optimiste. Mais c'est vrai qu'à force, et puis on perd certains... On perd certaines envies. On perd certains... Certains choix comme ça. Et c'est un peu dommage. Donc ça, évidemment, je ne suis pas le seul à souhaiter ça. Je crois qu'on est 70 millions à peu près en France à le penser. Donc, voilà. Mais voilà ça. Ça, ça serait bien. Et puis après, qu'on retrouve une vie normale, bien sûr. Enfin, une vie normale. Notre vie n'est pas normale. Il ne faut pas exagérer non plus. mais tout au moins une capacité à faire un petit peu tout ce qu'on veut où on veut, etc. Ça, ça serait bien. Et puis que nos projets se réalisent. On ne souhaite qu'une chose, c'est qu'avoir une commune agréable à vivre. Je me répète, mais c'est ça. Agréable à vivre, qui soit accueillante, qu'on accueille beaucoup de touristes, qu'on accueille des gens qui viennent s'installer. On en a déjà reçu pas mal. Il y a pas mal de maisons qui se sont réouvertes où il y a des familles qui se sont installées. L'école en est la preuve parce qu'on a quand même augmenté en nombre d'élèves. Donc c'est important. Et puis qu'on rende tous nos bâtiments utiles et qu'ils soient utilisés partout et que tout le monde vive bien en Haute-Fort. Peut-être une dernière petite question. Comme vous êtes juste arrivé à la mairie, est-ce que toute l'équipe a pris sa place ? Vous étiez premier adjoint, vous avez pris le rôle de premier élu. Est-ce que tout se passe bien ? Pour moi, je vais dire oui. J'ai la chance d'être aidé par une belle équipe. J'ai quatre adjoints qui sont très disponibles et qui sont toujours avec moi ou voire autour de moi. Et tout ça, je les remercie parce qu'ils sont vraiment présents, efficaces. et avec lesquels il y a une entente parfaite. On est toujours à peu près dans les mêmes optiques. Donc c'est parfait. Le conseil municipal, il y a dix personnes qui sont autour de nous et qui... Alors, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Donc effectivement, ils sont peu moins disponibles. Alors nous, les quatre adjoints et moi-même, on est un peu plus... Sauf ma première adjointe qui quand même a toujours un travail. Quelquefois, on lui dit mais t'as un travail, toi ? Mais oui, oui, il a un travail. Donc il faut bien qu'elle travaille aussi. Et puis nous, bon, mais on est disponible ou on se rend disponible. On aime notre commune. On veut que notre commune arrive à être la plus agréable possible et la plus accueillante possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais notre passion, c'est ça. Et Hautefort, on aime Hautefort-Saint-Agnan et on fait tout pour que Hautefort-Saint-Agnan soit la plus agréable possible. Merci à vous, Jean-Lépujol. Merci, M. Rassal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada